Salut à tous c'est Listo, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite moab sur la map résistance à la K47 Donc ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas proposé de gameplay commenté Donc tout simplement par manque d'envie Et il faut savoir que vraiment Call of Duty Ghost m'a beaucoup énervé Donc je vais décider aujourd'hui de vous faire un résumé de mon année au niveau de la compétition Donc pourquoi ? Parce que pour moi Ghost c'est terminé Il n'y aura sûrement plus de gameplay sur Call of Duty Ghost A moins que je réussisse à faire une KOM mais je n'ai pas trop envie de m'en donner les moyens Donc je vais vous expliquer par tous les rosters que j'ai eu Parce que j'en ai eu beaucoup et vous allez voir que mes rosters ont tourné autour de 2 personnes Et je pense que c'est avec ces 2 personnes que je teamerai tout le temps parce que je me sens le mieux Donc alors le premier roster en fait ça a commencé avec Drag et Nekai Donc on a recruté Tempo qui lui est toujours là aujourd'hui Donc j'ai été viré par manque de maturité parce que j'étais encore Je venais de rentrer en 3ème j'avais pas encore la maturité nécessaire pour être avec des gars qui étaient eux en première Ou en terminale je sais plus Ouais en première Et donc voilà j'ai été kick c'est Frost qui a rejoint l'équipe donc un ami de Tempo Après il est reparti je suis revenu après c'est Drag qui est parti Donc on a pris quelqu'un qui s'appelait Defi Donc le roster était composé de Defi moi même Nekai et Tempo Après Drag est revenu subitement on a commencé à lui reparler on a viré Defi Et on a repris Drag et après il y a eu un clash entre nous Et ça a fait qu'on a arrêté pendant 2-3 mois le DE Nekai et moi même Et donc ça nous a fait du bien faut dire ce qu'il y a et ça me refait aussi du bien de revenir jouer Donc après ce stop on a décidé de reprendre avec Tempo, Nekai et Fresh Donc un ami à moi qui a 22 ou 23 ans je sais plus Et on se marrait bien mais il y avait quelques tensions au niveau entre Tempo et Fresh C'était deux caractères totalement opposés ça pouvait pas fonctionner Et Drag est revenu on a viré Fresh et on a repris Drag Et donc ça a commencé à marcher bien dans ce roster qui a duré pas très longtemps Et donc après il y a eu encore eu des tensions parce qu'en fait quand on a créé le roster Comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos on voulait créer un esprit de famille Et vouloir jouer quand on pouvait quand on voulait Et donc Drag est arrivé il a mis des objectifs vraiment trop haut pour nous Ça a monté la tête de Tempo et on lui a expliqué nos objectifs de départ Et il nous a dit qu'il nous suivait nous et on a décidé de virer Drag Et on a pris Frost qui avait arrêté le DE et qui a dit qu'il reprenait mais que pour s'amuser Donc maintenant on est dans une optique d'amusement c'est plus quelque chose de On va pas dire de passer heureux parce qu'on essaie d'être sérieux un minimum mais voilà Donc c'était mon petit résumé de mes rosters etc. dans lesquels je suis pas assez Et comment je vois l'avenir maintenant sur Ghost Advanced Warfare Donc comme je vous dis pour moi Ghost est terminé Donc pour moi c'est fini on va juste TS pour garder un esprit d'équipe On va s'entraîner pour garder l'équipe soit en groupe etc. Donc déjà ça va pas mal nous rapprocher au niveau du roster Le fait que Tempo vienne passer une semaine chez moi Donc comme ça on va pouvoir être tous les trois Frost malheureusement ne pourra pas venir Et après comment je vois l'avenir sur Advanced Warfare Bah c'est tout simple on va On va essayer de prendre le maximum le jeu en main Et je vais essayer de garder du temps pour Youtube Donc prendre le jeu en main Garder du temps pour Youtube aussi Après on va essayer de beaucoup strat D'avoir de l'avance sur les autres rosters De vraiment tout donner Pour essayer en fait de Sans vraiment Rejouer Et passer vraiment toute notre vie Au jeu vidéo On va essayer d'avoir un roster assez correct Quitte à pourquoi pas si on a le niveau passé en LAN Enfin partir en LAN Et on sait que si par exemple on doit partir en LAN Et bah on laissera pas nos loisirs de côté Mais on essaiera de sortir moins et de faire la part des choses Et de se dire les gars on a une LAN On a une LAN à travailler Donc il faudrait que On traîne plus Donc voilà j'espère que vous comprenez ce que je dis Donc quand j'aurai par exemple l'année prochaine Mais ça c'est C'est sûr que je veux faire une LAN Je l'avais dit Mais gosse ça m'intéressait pas Franchement gosse j'ai pas du tout aimé Et gosse ça m'intéresse pas pour faire une LAN Et donc Franchement Quand je vais devoir préparer ma LAN Il y aura moins d'activités sur ma chaîne Où j'essaierai de faire des vidéos à l'avance Là je me suis dit C'est comme au lycée Faut prendre de l'avance Et après ça passera tout seul Donc voilà j'espère que Cette petite mobe vous aura plu C'était histoire de vous parler un peu De mon parcours des Certo Sur Call of Duty Ghost On a pas fait beaucoup de gros tops On a joué quelques gros teams Comme Millennium, Vitality Mais ça s'arrête là On a pas fait de choses énormes On a juste gagné du niveau Et découvert de super personnes Donc c'est C'est ce que je retiens de cette année D'avoir fait des découvertes D'avoir pu augmenter mon niveau Et voilà Donc j'espère que Adventure Warfare Sera vraiment Sera me propulser au devant de la scène Avec mon hosteur Donc voilà les gars J'espère que cette petite mobe vous aura plu Si le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert Ça me fera toujours plaisir Et puis je vous dis à une prochaine Pour de prochaines vidéos Peace